Deuxième réception consécutive pour la section paloise au stade du Hamo après son match nul concédé face à Lyon. Ce samedi, c'est l'Union Bordeaux-Bègle qui se déplace dans le Béarn. L'UBB qui doit se rattraper après son non-match également. Du côté du Loup, c'était il y a deux semaines l'UBB qui n'avait pas pu jouer face à Clermont lors de la quatrième journée à cause de plusieurs cas de Covid-19. Mais regardez les joueurs de Christophe Furios qui démarrent très fort cette partie avec déjà une pénalité de Botica. Et c'est Guido Petit qui va dans l'embute, mais bonne défense paloise et surtout trop de fautes répétées. La faute, l'anti-jeu de Luc Whitelock qui écope d'un carton jaune. L'UBB continue de pilonner à 5 mètres de l'embute, Béarnay avec cette belle mêlée. L'UQ qui alerte Rémi Lamoura, la bonne défense du premier rideau, Béarnay. On enchaîne aux petits côtés avec l'UQ encore, les avants qui vont s'organiser en piquet-ing-go. Avec Beka Gorgadze, le Géorgien stoppé à 1 mètre de l'embute, Béarnay. Et finalement, ça va s'ouvrir sur ce piquet-ing-go pour Mamadou Diaby. Et c'est transformé 10 à 0, puis 16 à 9 à la pause en faveur de l'UBB. Au retour des vestiaires, la section paloise qui réagit en force avec ses trois quarts. Antoine Astoy qui s'appuie sur le bon duel d'Alexandre Dumoulin. La section qui a changé de visage en fin de première période avec trois pénalités d'Antoine Astoy. C'est bien l'UBB grâce aux pieds de Bautica qui mènent de 7 points, mais qui démarre ce deuxième acte de manière un petit peu plus timorée. Regardez ces offensives qui se multiplient pour la section. Le passage de bras de Dobagna pour Votou qui va dans l'embute. Le 11 vert était en position de marqué. Vous vous jetez dessus avec le genou, vous tapez sur ce joueur. C'est l'essai de pénalité, carton jaune. Et vous avez entendu les explications de M. Blasco Baquet. L'essai qui n'est pas accordé à Watissoni Votou, mais c'est un essai de pénalité pour la section paloise après cet acte d'anti-jeu de Jefferson Poirot. On le voit sur ce ralenti. Déjà, il n'y avait pas d'en avant entre Dobagna et Votou. Et puis ici, le genou qui vient gêner, empêcher volontairement l'essai de Votou. C'est un acte d'anti-jeu. Bordeaux qui écope dans la foulée d'un deuxième carton jaune pour Guido Petit. Mais c'est quand même l'UBB qui passe devant 19 à 16. La section paloise réagit très fort en fin de partie puisqu'il y a eu un troisième carton jaune pour Bordeaux. Yudj, c'est une téni. Et du coup, la section paloise qui accélère. Regardez cette passe sautée de Samuel Marquez pour Attila Septar. Deuxième essai palois. Il est transformé. Et puis, il y a une autre pénalité en suivant de la section d'Antoine Astoy. 29-19. La section a vraiment fait le plus dur dans cette partie. Ce sont les arrêts de jeu. Le dégagement un petit peu manqué de Samuel Marquez. La remontée de balle de Ceouteni pour Buros. Le cadrage débordement. L'accélération de l'arrière de l'UBB qui dépose tout le monde. Et qui décale en bout de ligne. Santi Cordero. L'argentin qui bat Antoine Astoy à la course. Et Marc Laissez. Bordeaux. Béglé. 29-24. L'UBB sur le fil. Au finish. Arrache un bonus défensif du côté du Hameau. Mais c'est bien la section paloise qui file vers un nouveau succès à domicile. Ça se termine mal malheureusement pour les joueurs de la section. Sur ce plaquage dangereux. Wattis au niveau tout. On va écopé d'un carton rouge. Plaquage tourné, retourné. Et il plante la tête du joueur. C'est un carton rouge, monsieur. On n'a pas d'autre option. Mais ce carton n'aura aucune incidence. C'est bien la section paloise qui s'impose 29-24 face à l'UBB.